Salut Charles, c'est Johan en direct du studio Prime Golf Academy. Analysez un petit peu ce que tu nous as fait sur ces balles là. Alors Charles, pas de classement encore, donc peut-être l'espérance de passer la carte verte ici cette semaine avec nous. Donc on va rester pareil sur des bases, sur des choses qui sont importantes. Sur les séries de balles que tu nous as faites, il y avait une balle sur deux qui était en top. Donc c'est un problème de contact. Donc on va checker évidemment la posture et comment fonctionne le club dans l'espace et aussi le corps. Alors là, ce qu'on peut noter, donc j'ai pris la première balle qui était une des plus ratées. Je vais le mettre d'ailleurs sur ce côté là, ici. Donc la balle était clairement topée, côté gauche. Et ici, ce qu'on peut voir pour rester très simple, on a une posture qui est déjà excellente à la base. Mais dans la dynamique, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que, voilà, quand on arrive dans l'impact, voilà, à cet endroit là, la tête en fait est au même niveau que au départ. Sauf que ça, dans une dynamique, dans un geste de golf normal, plein swing, ce n'est pas possible. Ça, ça aurait été bien en shipping, mais pas dans un grand jeu, pas dans le grand jeu. Donc ici, il aurait fallu que la tête soit à peu près une dizaine ou une quinzaine de centimètres en dessous du trait pour que ça soit correct. Donc cette balle-là a été topée. Si on prend après les corrections, après les corrections, on a une balle qui est excellente ici. On a fait beaucoup de distance puisqu'on a, je vais le mettre ici, on a 126 mètres total pour ce club-là. Donc 126 mètres au fer-ci, c'est quand même pas mal. Et ici, ce qu'on peut voir sur cette vidéo-là, c'est qu'on a ouvert le pied gauche un tout petit peu pour faciliter la rotation. Parce que ça a bloqué un petit peu. Donc j'ouvre un peu le pied gauche vers l'extérieur de la cible et j'essaye de plonger la tête dans la balle quand je descends. Donc là, on est bon. Encore un peu régulier, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout dans l'impact. Voilà. Dans l'impact, on a une tête qui est à peu près une dizaine de centimètres en dessous de la ligne. Donc forcément, c'est beaucoup mieux. La balle ici a été prise plein de plaques. La balle était bien et c'était la plus longue. On peut d'ailleurs s'apercevoir ici que le divot est 14 centimètres après la balle, ce qui est excellent. Et le 120 mètres, évidemment, c'était la plus longue du jour. Donc si tu fais ça, je te garantis succès, amusement et forcément bonheur sur le parcours.